donc là on va chercher le manuel parce que je pense qu'il manque un manque quelque chose là qui n'est pas logique et je ne vois pas quoi je ne vois pas quoi ah ça 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 me parle ça ça me parle cette petite pièce là cette petite pièce il me semble il me semble que je devais la loger quelque part on va chercher l'ancien manuel voilà le manuel d'origine parce que là pour l'extrudeur il me semble qu'il ya quelque chose qui n'est pas correct donc là je retrouve ma petite boule c'est celle ci ok on la fixe ici pour l'instant j'ai tout bon j'ai l'impression que ce câble là je vais devoir le remettre et oui et oui oui j'ai l'impression que je dois le remettre et oui parce qu'il allait la vie dit que fallait pas que je remette tout de suite et la gaine et tout ça bon bon c'était il ya trois ans c'est compliqué de ne pas oublier tout ce qui était fait ou à faire c'est pas bien grave donc c'est censé passer comme ça comme ça alors qu'est-ce que j'avais fait de cette petite pièce à je l'avais remise là dedans maintenant pour au moins avoir la bonne longueur de câble il faut il faut il faut que je revisse tout ça alors là pour qu'il aille se mettre correctement être chaud a priori a priori ça devrait être bien collé sans m'écraser le câble c'est parfait bien il faut comme il l'indique qu'un que j'aille retirer l'axe voilà hop je l'ai hop là ne fais pas l'andouille ne fais pas l'andouille tac hop maintenant on peut le refixer et là tout de suite on comprend mieux attendez je vais me mettre comme ça j'essaierai de faire un zoom avec celle-ci ben voilà là le filament va rentrer là ça va donc frotter sur cette partie-ci et évidemment et bien pouvoir être entraîné donc et bien on va remonter cette fois-ci tout le bazar là je pense qu'on est pas mal on a tous les éléments du pause on va dire claque voilà donc ça ça ira comme ça une fois qu'il y aura le ventilo voilà l'ensemble me paraît bien fini alors ça va me permettre de regarder un petit peu la petite pièce qui avait chauffé essayer de comprendre un peu pourquoi ouais très clairement vous voyez c'est la pièce hop qui est ici là qui avait donc chauffé et on est complètement contre le contre le hotend donc bah pour un peu que vous ayez un bourrage dans la buse que ça ne sorte plus ça fait remonter le filament et hop c'est parti ça chauffe mais voilà c'était pas une pièce qui avait une importance mécanique c'était juste esthétique voilà bon très bien alors on va fixer tout ça à blanc en quelque sorte histoire de régler la longueur des câbles finir l'arrière que ça soit propre et puis que je n'ai pas d'ennuis particulier avec tout ça voilà voilà donc en terme de longueur de câbles est-ce qu'on est bien là ? est-ce qu'on est bien avec celui-ci là qui va peut-être nous embêter encore un peu ? ouais en toute logique faudrait quand même que je nettoie ça avant bon on va faire comme ça parce que je pense que je vais m'embêter pour rien et là après il va être tard voilà donc on va nettoyer la buse tout de suite alors vous comprenez pourquoi je vous ai dit dans une vidéo où on disait qu'on a acheté ou commandé plutôt la MK4 et bien pourquoi c'était bien sa nouvelle buse à monsieur Prusa parce que justement on n'a pas à galérer comme ça pour nettoyer tout le système que je vais devoir nettoyer maintenant donc là on va pouvoir enlever le hotend qui est ma foi pas trop trop sale le heatbreak qui lui est bien entouré je peux vous dire je vous laisse admirer c'est dégueulasse c'est dégueulasse tout simplement il ne devait pas être assez serré et dans ce cas là et bien voilà c'est le drame il va falloir faire chauffer tout ça une fois que c'est chaud on peut plus nettoyer ceci dit ceci dit j'en ai un qui est tout neuf ici je pense que pour gagner du temps parce qu'il est là donc autant en profiter et bien je ne vais pas le nettoyer on va juste désolidariser ça et hop on l'enlève un heatbreak j'en ai un qui traîne ici aussi avec une petite pâte thermique alors ceci dit ceci dit pâte thermique il y a beaucoup de controverses là-dessus il y en a qui en mettent il y en a qui en mettent pas du coup on verra si on en met ok alors donc pour faire simple on va faire chauffer et puis une fois que c'est chaud on démonte la buse alors le bloc le bloc le bloc on va le mettre là pour pas qu'il me crame tout ok on va brancher l'alimentation ça ventile c'est normal est-ce que j'ai tous les outils parce que ça une fois que c'est lancé c'est lancé hein quand c'est chaud mettez pas les doigts dessus j'imagine bien qu'il y en a beaucoup parmi vous qui le savent mais c'est pour rappel on va faire chauffer tout ça donc en ABS alors toi tu ne bouge pas alors on est à combien là on est à 179 degrés bon c'est pas bien bien chaud encore par contre faut déjà pas mettre les doigts dessus hein voilà c'est tout mou on va faire un peu le ménage je peux vous dire que là ça bouge sans problème sans problème à se brûler en direct on va se brûler en direct on va peut-être enlever le heat break qui là pour le coup casse pas bien grand chose par contre je vais le poser sur quoi après vous voyez c'est le genre de petit détail auquel il faut penser quand même mieux avant qu'après je vois que vous voyez avec la caméra qui est à droite bon c'est un smartphone on appelle ça chez nous des caméras nos magnifiques recouvres plats de micro-ondes c'est beau comme tout bon bref c'est la vraie vie voilà donc là avec cette petite pièce en aluminium qui ne va quand même pas fondre à son contact je pense pas hop on va poser le heat break dessus voilà parfait et bien comme ça ça vous permet de voir un truc que vous ne verrez nulle part ailleurs j'imagine c'est rare on va dire plutôt et bien la buse qui est juste en dessous alors on va poser ça comme ça voilà donc là et bien ça va finir par sortir on va prendre la sonde de thermomètre la sonde tout simplement et puis et bien ici il faut désolidariser du corps de chauffe et bien la résistance là qui est ici normalement ça devrait sortir assez facilement mais disons que c'est chaud je fais attention puis on va pas l'abîmer non plus et voilà alors ça va pas encore être chaud ça c'est chaud et bien maintenant on va pouvoir éteindre l'imprimante bon jusque là ça s'est pas trop mal passé maintenant il faut tout remonter donc comme je vous le disais on va garder l'autre haine parce que l'autre haine ma foi il est correct il est très correct mettre un petit coup de lime pour enlever les petites aspérités et on va servir du corps de chauffe du heat break tout neuf et ça sera pas mal du tout ça sera pas mal du tout comme ça si on garde l'imprimante on aura quelque chose de propre neuf efficace et puis si on la revend ben le client aura quelque chose de tout neuf alors tac 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 donc si je vous dis pas de sottises ça va aller comme ceci là comme cela la buse j'en ai notamment une ici en 0.4 qui vient de chez Prusa voilà hop bon c'est très très simple si ce n'est que si ce n'est qu'il faut que ça soit bien serré et pas comme on l'avait fait avant manifestement ça ne l'était pas j'espère que ça sera bien en contact alors on peut le faire à chaud parce qu'à chaud on peut aller plus loin donc on lui mettra un dernier petit coup quand ça sera chaud mais bon ça devrait aller alors pâte thermique ou pas pâte thermique alors ça il y a deux écoles je peux vous dire que vous en trouverez à peu près autant qui vous diront qu'il en faut qu'il y en a qui en faut pas moi je vous dirais que dans le monde de l'informatique on met de la pâte thermique entre le processeur et le radiateur donc nous allons mettre de la pâte thermique et ma foi vous me ferez part de votre expérience clac alors le côté biseauté en bas et c'est parti pour mettre un petit peu de pâte thermique alors il y en avait même un peu là voilà il s'agit pas d'en mettre 3 tonnes il s'agit d'en mettre un peu voilà ça me paraît largement suffisant donc on remet l'ensemble hop comme ceci on visse, on visse, on visse, on visse, on visse, on visse le surplus de pâte thermique et bien forcément s'agglutine en dessous mais c'est pas bien grave là un petit jeu ça me semble ça me semble pas mal et normalement le tube ptfe voilà toujours avec le côté biseauté vers le bas clac voilà pas plus compliqué que ça ça a bien touché le fond du heat break et je vais peut-être vous le montrer là voilà vous voyez bien hop ça le touche bien ça sort et ça devrait juste bah être ta fleur finalement de l'entrée du filament de l'imprimante ici vous avez un petit jeu en dessous mais on remettra un petit coup de serrage mais vraiment léger quand ça sera chaud et ça devrait aller et normalement bah tout doit bien se passer avec alors ça va très acceptable donc on remet la résistance la petite vis on va prendre des vis neuves également juste ici donc ah j'aurais dû la mettre avant vous voyez alors petite interruption dans cette vidéo de remise à l'état d'origine de la mk3 et bien tout simplement parce que j'ai fait une grosse erreur dans la vidéo que vous venez de voir donc je l'arrête juste ici et je vais vous montrer l'erreur que j'avais faite je m'étais trompé de sens dans la fixation du bloc de chauffe je l'avais mis avec la petite vis vers le haut alors qu'en fait il fallait mettre la petite vis vers le bas donc voilà c'est un point très important et puis une deuxième petite chose j'étais un peu trop près bah tout simplement du hot n c'est à dire que le hot n descendait un tout petit peu trop enfin un petit peu trop bah tout simplement parce que j'avais pris une buse qui était un petit peu d'ancienne techno on va dire ou en tout cas la buse a été revue aujourd'hui je crois que c'est la V6 celle-ci qui dispose d'un filetage qui est plus long et donc qui va me permettre de monter plus haut dans le bloc de chauffe et donc le heat break va lui aussi monter plus haut et donc le dissipateur le hot n finalement lui aussi se retrouvera un peu plus haut et ça c'est quand même mieux parce que ça écarte le hot n du bloc de chauffe donc évidemment le hot n dans ces cas-là est plus efficace et ce n'était pas tout il y avait le petit détecteur de filaments qui est juste ici qui m'indiquait en permanence qu'il y avait un filament alors qu'il n'y arrivait pas du tout et bien c'est le petit levier qui est là je vais vous le démonter bon pas grave j'en reviens en arrière dans mon montage mais ça sera plus pratique pour vous voilà donc le petit levier est démonté j'espère que le focus va pouvoir se faire sur cette petite pièce noire donc là qui est le petit levier alors je vais mettre mon doigt précisément là où j'ai dû faire une petite coupe vous voyez le bout de mon ongle juste au bout de mon ongle j'ai dû faire une petite coupe sur le côté là façon biseautée ce qui évite tout simplement que le levier ne rentre sous la cellule alors qu'il n'y a pas de filaments de ce fait le levier n'est plus détecté par le détecteur de filaments et mon détecteur m'indique qu'il n'y a plus de filaments quand il n'y a plus de filaments et dès que la petite bille bon là la bille n'est pas montée mais on imagine la petite bille là qui vient à la descente du filament bouger le petit levier fait que malgré tout le petit bout de plastique qui reste est détecté par le détecteur et à nouveau là le détecteur m'indique la bonne valeur c'est à dire 1 quand il y a le filament et 0 quand il n'y en a pas voilà bon bref maintenant il faut tout que je remonte et la suite de la vidéo tac et la petite sonde tac cette fois ci c'est la bonne alors on peut enlever tout ça on s'en occupera plus tard hors caméra allez on remet ça en place et cette fois ci je pense qu'on va être juste pile poil correctement placé et bien quand je vais pouvoir positionner voilà voilà c'est bien mieux il y a un millimètre un millimètre et demi de différence mais là je peux vous dire que il n'y a aucun risque tout simplement le corps de chauffe ne va pas venir me brûler les plastiques qui étaient tout autour hop tac ça tient bien ça tient bien là on mettra le dernier petit coup de serrage juste après all right ok alors les petits câbles qui vont passer ici à bonne longueur bon quand on en sera là ouais ouais il y va là voilà il y va comme ça tiens d'ailleurs j'ai pas passé le filament là ah oui c'est tout bon j'entends bien la petite vis la petite bille pardon tant que j'y pense on va se la mettre tout de suite celle là voilà fleur me semble-t-il si ma mémoire est bonne au bas oh oh c'est bizarre ça oh c'est bizarre ça ça je peux dire que c'est bizarre que ça accroche comme ça c'est bizarre écoutez on verra bien alors là on est bon au niveau des câbles on va pouvoir retirer les câbles pour être à la bonne longueur on attache tout ça derrière et on est pas mal et on est pas mal si ce n'est que là il va falloir rouvrir il va falloir rouvrir un petit peu pour desserrer parce que sinon on va tout casser voilà allez on resserre alors ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien là vous voyez correctement les rils sont quelque part oui pour aller attacher cela c'est bien on il nous reste plus qu'à mettre la gaine euh on va peut-être aller dans ce truc là oh là là ce truc là ce truc qui se fixait je ne sais où je ne sais où mais d'abord il faut rebrancher ce petit câble et on va aller voir ça au niveau de la carte mère voilà le voilà alors mon petit petit bloc en plastique je ne sais pas comment ils appellent ça euh et donc et donc on est ici on est comme ça on est avec le blanc de ce côté-ci et alors et alors et alors et alors dans le fouillis qu'il y a là dedans et encore une fois je ne vois pas comment ça peut être bien rangé de toute façon mais bon euh alors que oui c'est donc ici qu'on referme le bazar le cache misère voilà je crois que nous avons terminé ça n'a pas été une masse à faire vous avouerez mais je crois que nous avons terminé alors bien évidemment il va falloir tester tout ça euh ça n'a pas été une masse à faire alors je vous avais dit qu'on ferait le test euh bah d'impression mais là il est tard figurez-vous qu'il est quand même 19h35 donc le temps que je débarrasse que je range tout ça ça va être un peu long alors ce que je vous propose on va faire autrement euh bah en fin de vidéo il y aura sans doute deux vidéos en fin de vidéo euh je vais incruster euh et bien tout simplement un test d'impression euh parce que le temps que je calibre tout ça je me fais aucune illusion là vu le gros démontage que j'ai fait euh ça va être long donc euh on va faire ça tranquillement demain sans doute euh ou dans un jour prochain de toute façon cette vidéo elle va pas être sortie tout de suite euh mais voilà au moins j'aurai eu le temps de bien recalibrer tout cela donc je vous dis au revoir je vous dis à bientôt je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo la prochaine fois qu'on se verra sans doute pour une imprimante 3D et bien ça sera la MK4 qu'on aura à monter et puis euh bah peut-être qu'on aura le MMU3 en même temps peut-être qu'on aura l'enclosure en même temps c'est-à-dire le caisson ou l'enceinte en même temps je ne sais pas si ça sera tout livré en même temps mais euh on s'assure encore là de bonnes journées de travail euh au moins une grande journée peut-être deux journées parce que pour monter les trois éléments ça va nous prendre du temps bien évidemment mais voilà en tout cas pour celle-ci c'en est tout et si les choses se passent comme je le souhaite et bien juste après vous avez le test d'impression pour euh bah tout simplement vous montrer qu'elle fonctionne toujours bien euh on va dire en étant dans son état d'origine voilà allez à très très bientôt prenez soin de vous voilà bon on on c'est Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501